Nous sommes de retour sur le plateau de TV Finance, merci beaucoup pour votre fidélité. Comme connu, désormais il est temps de retrouver Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analysis chez eToro pour les Market Movers. Bonjour Antoine. Bonjour et bonjour à tous. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Antoine, dans cet environnement où le CAC 40 a ouvert en très légère hausse, quasiment sans tendance, un plus 0,07% à 6 684 points, suite à la publication des minutes du FOMC, publication qui laisse entrevoir l'espoir d'un ralentissement de la hausse des taux directeurs de la réserve fédérale américaine. Quelles sont les valeurs, Antoine, qu'il faut avoir en portefeuille ? Quelles sont les valeurs que vous avez sélectionnées pour nous aujourd'hui ? Eh bien, on commence avec Rémi Cointreau. Antoine, Rémi Cointreau qui a publié un bénéfice net par action par du groupe en progression de 64,7%. Oui, effectivement. Rémi Cointreau est une des dernières entreprises, en tout cas en France, à publier ses résultats pour le troisième trimestre. Et effectivement, les résultats sont en forte hausse. C'est vrai que Rémi Cointreau, c'est un secteur qui est assez défensif et donc qui arrive à maintenir des marges et a publié, comme vous l'avez dit, un résultat net en forte hausse. En plus, pour son exercice décalé en 2022-2023, le groupe a confirmé ses objectifs et s'attend à une nouvelle année de forte croissance organique. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Lorsqu'on regarde graphiquement, le titre était quand même en baisse. On voit qu'on a un repli de Rémi Cointreau depuis la hausse atteint au mois d'août. Ce matin, ce n'est pas forcément bien accueilli, ces résultats. Peut-être que les investisseurs sont un peu déçus qu'il n'y ait pas un relèvement d'objectif. Toujours est-il que Rémi Cointreau se replie. On reste sous la moyenne mobile à 200 jours. Et maintenant, le titre prend la direction de son support majeur qui se situe à 150 euros.